Salut à tous, bienvenue dans Hotspot, votre chronique de présentation des héros gratuits de la semaine sur Heroes of the Storm. On commence avec Lily, soutien à distance de l'univers Warcraft, elle soigne ses alliés, les protège en les buffant ou en avoculant les ennemis, elle fait des dégâts corrects, elle a une bonne mobilité mais elle reste fragile. ETC pour Elite Torrent Shieften, un guerrier tank de l'univers Warcraft, il a une des meilleures mobilités du jeu, il peut encaisser pas mal de dégâts grâce à régène importante de PV, il possède excellent contrôle mais il reste difficile à jouer. Anubarak, le guerrier tank de l'univers Warcraft, il s'enterre et charge jusqu'aux ennemis pour les empoller, voire s'enfuir, il repousse avec sa carapace pour se protéger, il a de bons contrôles mais c'est un guerrier des plus fragiles, il faudra bien faire attention à ne pas vous donner en free kill. Thrall, assassin corps à corps de l'univers de Warcraft, il est capable d'infliger pas mal de dégâts grâce à son burst, sa capacité de survie est impressionnante, seul bémol, il a une mobilité plutôt moyenne. Zagara spécialise sa distance de l'univers de Starcraft, elle peut pousser très vite sur les voies lors des teamfights, son ultime permet de retourner le combat à l'avantage de son équipe, attention, elle reste fragile, il n'a que peu de mobilité en dehors de son mucus, oui c'est totalement dégueulasse. Au niveau 12, vous pourrez jouer cette semaine avec Nazibo, c'est un spécialiste à distance d'univers de Diablo, solide en face de la ligne, il peut push assez vite mais il est tout aussi solide en teamfight, un champion résistant alors qu'il fait de bons dégâts, il peut invoquer des grenouilles, des zombies et d'autres créatures pour gêner les ennemis mais attention à ne pas vous gêner vous-même ou votre équipe avec vos zombies. Au niveau 15, vous pourrez jouer aussi cette semaine avec Illidan, assassin corps à corps de l'univers de Warcraft, un champion totalement pété, abusé de cheater tout ce que vous voulez, vivement qu'il soit neuf, vraiment. Bref, Illidan c'est un bon chasseur grâce à sa mobilité et son zoning impressionnant, Illidan semble facile à jouer mais en réalité, il faut tout de même savoir le maîtriser sinon il sera free kill car il a peu de résistance au contrôle et il reste fragile. Voilà pour les 7 héros gratuits de la semaine, combattez avec fairplay et respect, suivez Yves Vincent Studio sur les liens qui défilent un petit peu partout sur l'écran et dans la description, à la prochaine, ciao !